Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avions déjà abordé lorsque nous avons vu ensemble l'origine des 12 notes de musique qui composent notre gamme, que l'école pythagoricienne pensait que le monde était harmonieux grâce aux nombres. Ces derniers étaient vus comme parfaits, comme peuvent l'être les mathématiques, et le monde l'est tout autant puisqu'il est basé sur les nombres. Comme d'après eux le monde se devait d'être un reflet de l'harmonie des nombres, ces derniers devaient également obligatoirement être harmonieux et être constructibles à base de ratios. Le terme peut sembler compliqué, mais ratios signifie simplement qu'un nombre peut s'écrire comme le rapport de deux nombres que l'on nomme de façon plus courante des fractions. Un tel nombre est appelé rationnel, comme par exemple 1 demi qui vaut 0,5 ou 1 dixième valant 0,1. Ainsi, les pythagoriciens suivent des règles strictes et étudient l'harmonie mathématique du monde. Mais alors que tout semblait bien se passer, une histoire raconte qu'un jour funeste vit la démonstration de l'impossibilité d'écrire le nombre racine carrée de 2 sous forme de fraction. Pour rappel, à l'aide du théorème de Pythagore, il est simple de calculer que pour un carré de côté 1, sa diagonale a une valeur égale à racine carrée de 2, soit environ 1,4. La preuve de l'irrationalité repose sur une logique simple, mais extrêmement puissante. Prouver que racine carrée de 2 est irrationnelle est un travail légèrement compliqué mathématiquement. L'idée est donc de créer en mathématiques ce que l'on appelle le raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire de supposer quelque chose et de voir où il nous mènera. Appliqué à ce cas-là, il suffit donc de supposer que racine carrée de 2 est un nombre rationnel et de développer un raisonnement pour voir s'il entre en contradiction avec l'hypothèse de départ. Commençons donc par la première étape de notre raisonnement et supposons que racine carrée de 2 est un nombre rationnel. Cela implique qu'il peut donc s'écrire sous la forme d'une fraction de numérateur N et de dénominateur D, avec D qui est différent de 0 pour ne pas avoir de division par 0. Ces nombres sont premiers entre eux, c'est-à-dire que la fraction est simplifiée et ne peut pas être écrite avec des nombres entiers plus petits que ceux que nous avons choisis. Raisonner sur racine carrée de 2 est quelque peu compliqué, mais en mettant tout cela au carré, nous pouvons grandement simplifier notre égalité. Nous avons donc racine carrée de 2 au carré qui nous donne 2, qui est égale à la fraction N sur D au carré, qui correspond à N au carré sur D au carré, que l'on va réarranger pour la suite de notre calcul, comme 2 fois D au carré qui est égal à N au carré. Comme le terme de gauche est multiplié par 2, cela signifie qu'il donne un résultat pair et donc que N au carré est également un nombre pair. Or, un nombre impair au carré donnant toujours un résultat impair, le fait que N au carré soit pair implique que N soit pair et qu'il peut donc être écrit sous la forme N égale 2M. En injectant cette écriture dans notre égalité, elle devient alors 2D au carré égale 4M au carré, que l'on peut simplifier par 2 pour obtenir D au carré égale 2 fois M au carré. Nous nous retrouvons dans la même situation que précédemment, mais cette fois-ci inversée, puisque c'est maintenant D au carré qui va être pair. Nous venons de démontrer que D est un nombre pair, mais nous avions déjà démontré que N était également un nombre pair. Or, puisque nous avions considéré au départ que N et D étaient premiers entre eux et n'avaient donc pas de facteur commun, ils ne peuvent pas être tous les deux pairs. La seule façon d'expliquer cette contradiction est donc de considérer que notre hypothèse de départ est fausse. Le nombre racine carré de 2 est donc irrationnel et notre raisonnement par l'absurde finit donc par contredire l'hypothèse de départ. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre racine carré de 2, qui correspond à la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1, est un nombre dit irrationnel et qui ne peut pas être écrit sous forme de fraction. Ce fait est connu depuis au moins le 5e siècle avant notre ère et la trace la plus ancienne de démonstration que nous connaissions à ce jour est contenue dans des textes indiens, mais c'est surtout via les textes grecs que l'on a le plus de travaux sur l'irrationalité de racine carré de 2, ainsi que l'irrationalité d'autres racines carrées. Les récits des suicides en masse provoqués par la découverte de l'irrationalité de ce nombre ou selon les versions du meurtre par les pythagoriciens du mathématicien ayant démontré cette irrationalité, semble au final peu probable. Car bien que la secte pythagoricienne vénérait la perfection des nombres et que les traces faisant mention d'une telle démonstration soient contemporaines à Pythagore, il est bien plus probable que la preuve soit antérieure de plusieurs siècles à ce dernier et qu'elle ait au final été acceptée comme un fait par les pythagoriciens. De nos jours, l'irrationalité d'un nombre n'est plus du tout considérée comme quelque chose d'exceptionnel, tant nos connaissances sur les nombres se sont élargies depuis l'Antiquité avec la découverte de nombres bien plus étranges que des nombres irrationnels et qui se sont rapidement avérés être indispensables pour résoudre des problèmes anciens ou qui permirent de grandes facilités de calcul ou qui se révélèrent même indispensables pour certaines branches des sciences. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur l'irrationalité de racines carrées de 2. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci. 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 Merci.